Bonjour à toutes et tous, voilà je me présente, je m'appelle Benjamin de Smet et j'ai 37 ans. Et pour ceux qui ne le savent pas ou que je n'ai pas encore eu la chance de rencontrer, je suis chargé de communication à la Fédération Francophone des Scrims, donc la FFCEB. Si je suis devant vous aujourd'hui, ce n'est pas juste pour faire une vidéo pour le plaisir, c'est juste parce que j'ai quelque chose à vous présenter. À partir d'aujourd'hui, nous nous lançons dans le One Year Challenge. Donc qu'est-ce que le One Year Challenge ? C'est un challenge d'un an que je me suis donné pour m'entraîner intensivement à une arme et participer au prochain championnat de Belgique en 2023 et voir quels résultats je peux atteindre avec un bon entraînement pendant un an. L'objectif va plus loin que ça, ça permettra aussi de présenter et de découvrir tous les aspects de l'escrime et de présenter au public qui ne connaîtraient pas ce sport et aussi de pouvoir rencontrer les personnes des clubs, les tireurs, tous ceux qui travaillent toute l'année et tout le temps pour que ce sport se développe en Belgique. Donc voilà, c'est un peu l'objectif de ça. Ça fait des années maintenant que je suis les tireurs, les clubs, les arbitres, les coachs, les stages, les formations, tout ça. Et cette passion qui transpire dans tout ce que vous faites m'a vraiment donné envie de tester le sport. Et passé le dernier championnat de Belgique à Sydney, je me suis dit « Il est temps de se lancer. » Comment ? Avec un challenge d'un an. Et donc ce challenge est soutenu avec la Fédération francophone des scrims. Donc je les en remercie pour leur soutien. Et il sera fait donc à l'épée. Alors pourquoi l'épée ? Donc là, il n'y a pas de débat sur quelle est la meilleure arme. Toutes les armes se valent à mes yeux. En tout cas, je ne les connais pas encore, donc on va les découvrir. Mais à l'épée parce que c'est l'arme la plus accessible pour moi pour débuter et aller en compétition assez rapidement. Comme il n'y a pas de règles de convention et autres. Et bon, j'ai quand même 37 ans, donc j'ai pas mal de choses encore à découvrir en très peu de temps. Donc voilà. Donc je laisse les fans des trois armes se débattre dans le chat en bas pour dire quelle est la meilleure arme. Je ne rentre pas là-dedans parce que sûrement pendant l'année, on ira à la rencontre d'autres clubs spécialisés dans le fleuret ou au sable pour découvrir un peu les spécificités, pour voir les différences. Et comme ça, en même temps, pour pouvoir présenter toute notre diversité et toutes nos armes au public extérieur. Donc je pense que ce sera une bonne opportunité. Et donc qui dit épée dit un choix de club. Et ce club, ce sera les mousquetaires sinassiens. Alors pourquoi les mousquetaires sinassiens ? Simplement pour la raison que le club est spécialisé à l'épée et est proche de chez moi. Et donc comme je vais avoir quand même un programme de 3 à 4 jours, semaines de formation pour pouvoir être prêt en 2023. Il était plutôt intéressant que je puisse aller à proximité. Et surtout dans un club qui m'a accueilli à bras ouverts. Donc jeudi dernier, donc ici c'est la vidéo d'introduction. Mais j'ai déjà été à la rencontre du club jeudi dernier. Donc j'ai un petit peu triché. Olivier, Thierry, les maîtres du cercle m'ont accueilli chaleureusement. J'ai pu faire mon premier entraînement tête à tête avec Thierry. Quasiment beaucoup de choses à apprendre. Beaucoup de muscles à découvrir, je ne vous le cache pas. Et donc merci à eux. On va faire cette aventure avec les mousquetaires. Et ça ne nous empêchera pas de rencontrer les autres clubs évidemment tout au long de l'année. Et donc le programme sera bien complet. Donc deux entraînements de semaine en club. Peut-être juste un parce que le lundi donc il y aura ice cream. Jeudi c'est aussi en club mais j'ai le yoga. Donc ça aussi je pourrais peut-être vous faire découvrir la discipline, les différentes choses qui permettront d'améliorer mon état physique. Je suis assez tonique, j'ai pas mal de problèmes physiques en termes de muscles. Et donc le yoga est un bon moyen et je pense que ça peut être un bon moyen pour tous de le découvrir aussi. Un bon complément dans ma préparation. Du sport, je ne vous cache pas que j'ai quand même pas mal de kilos à perdre. De la remise en forme, j'ai 37 ans donc il va falloir un programme adapté qui sera fait notamment avec nos préparateurs fédéraux. Je pense à Fred, Marc avec qui j'ai l'occasion de travailler ici dans le bureau. D'ailleurs je suis dans le bureau de la FFCEB ici. Et donc ils pourront m'aider ne fût-ce que pour la mise en place de mon programme. J'espère aussi aller à la rencontre des tireurs élites, voir un peu comment eux s'entraînent, partager ça avec vous. Vivre vraiment ça de l'intérieur en fait pour les gens de l'escrime qui s'y passionnent ou même pour les personnes extérieures qui trouvent parfois un peu ce sport abstrait. Voilà, ce sera l'occasion de découvrir ça de l'intérieur. Et alors un peu de méditation aussi. Je pense que c'est une bonne discipline aussi de personnel en fait pour les sportifs qui veulent atteindre un certain résultat. Et donc finalement je n'ai plus qu'à vous dire à ce soir parce que rendez-vous ce soir pour l'entraînement, le baptême du feu qu'Olivier m'a dit. Donc ça veut dire mise en pratique. On va voir combien de touche je vais me prendre, combien de touche je vais mettre. A mon avis le calcul sera assez simple. Et donc on fera une petite vidéo, un petit ressenti après. On vous partage tout ça sur nos réseaux sociaux. On va vous partager le Facebook, Instagram, TikTok. On mettra ça dans les descriptions, dans les posts. Ça doit encore être construit. On apprend tous ensemble, on construit ça tous ensemble. Donc voilà, le moment est venu pour moi de remercier tout le monde, de remercier la FFCEV, de remercier les mousquetaires et tous ceux qui participeront à cette belle aventure d'un an. Et surtout, je n'ai qu'une chose à dire. Rendez-vous en 2023 et Nesser, attention, j'arrive. Rendez-vous en 2023.